... Bienvenue à tous. Le rapport IGAS-IGEN relatif à l'évaluation du 3e plan autisme a souligné l'importance du pilotage régional de la politique publique par les agences régionales de santé. Il aura été demandé à toutes de se mobiliser pour être force de proposition dans la construction du 4e plan autisme. Et de travailler sur leur territoire respectif sur quelques-uns des 11 sujets identifiés. A la RS des Pays de la Loire a été confié le soin d'organiser une consultation sur 2 thèmes que voici. D'une part, la qualité des interventions dans les hôpitaux de jour de pédopsychiatrie et établissements sociaux et médico-sociaux, sous l'angle de l'accompagnement au changement d'une part et de l'articulation entre proximité et expertise d'autre part. Et deuxième thème, l'adolescence et la transition vers l'âge adulte. Donc les autres thèmes, bien évidemment, ne sont pas passés sous silence, mais ce sont d'autres ARS qui s'en occupent. Alors je vais tout de suite donner la parole à Mme Claire Compagnon, IGAS et présidente de la concertation du 4e plan autisme qui va vous donner les grandes lignes au niveau national de l'élaboration de ce plan. Bonjour à tous. Effectivement, j'ai l'immense honneur de présider les travaux de cette concertation sur le 4e plan autisme. Moi, je suis IGAS, inspectrice à l'Inspection générale des affaires sociales, et j'ai eu le plaisir et l'avantage de commettre, entre guillemets, le rapport d'évaluation à la fois sur les centres ressources autisme et sur le 3e plan autisme. Donc ça fait un petit moment que je suis dans le bain, on va dire, ou dans le bateau. Et dans le cadre de cette concertation, on est pour ce 4e plan autisme. Je voulais rappeler quelques éléments de contexte, et puis aussi, parce que je crois que c'est une question importante pour les acteurs, c'est comment les travaux que vous avez menés et qui vont être restitués aujourd'hui, comment nous allons les prendre en compte dans cette concertation nationale, parce qu'il y a un moment où nous allons devoir écrire un plan et rendre un plan qui va faire quelques pages. Et il faudra que tout ce qui a fait la matière grise de ce plan s'y retrouve. Enfin, on l'espère en tous les cas. Alors, comment les choses se passent ? Cette concertation, elle a été lancée au plus haut niveau le 6 juillet dernier, donc à l'Élysée, avec le président de la République et plusieurs ministres. Et je crois aussi que c'est une dimension importante. Elle a donc été intronisée par le président de la République, qui a souhaité, je crois, à ce moment-là, marquer tout l'intérêt qu'il porte à ces questions du handicap au sens large, et en particulier de l'autisme, et aussi pour introduire des changements dans notre politique publique de l'autisme en France. Je l'ai dit et écrit dans le rapport IGAS sur l'évaluation du troisième plan. Même si le troisième plan a marqué des innovations et des avancées importantes, il a aussi pâti d'un certain nombre de faiblesses. C'est la question des adultes. On vient d'en parler dans l'heure qui a précédé, notamment qui sont peu pris en charge, peu identifiés, très mal accompagnés. C'est la place insuffisante faite aux familles. Et puis c'est aussi des retards conséquents, à la fois sur le plan qualitatif et sur le plan quantitatif, du nombre de personnes aujourd'hui qui sont aidées dans cette politique publique. Donc on a beaucoup, beaucoup de chantiers, beaucoup d'enjeux auxquels il va falloir répondre dans le quatrième plan. C'est une ambition forte et une responsabilité forte qui nous incombe. Et pour ce faire, on s'est demandé, parce qu'on est un peu des technos aussi parfois quand même, de quelle manière on allait pouvoir mettre en oeuvre cette concertation. L'idée, et ce n'est pas si fréquent dans notre pays, c'est pour ça que je le souligne, c'est de faire une concertation qui ne soit pas descendante, mais ascendante. Puisque dès le mois de juillet dernier, nous avons donc demandé, avec le secrétariat général du comité interministratif, du handicap, nous avons demandé à la fois aux agences régionales de santé, mais aussi au direct, donc aux directions qui s'occupent des problèmes d'emploi, et puis au rectorat, de participer concrètement à cette ambition de concertation, en prenant en compte un certain nombre de sujets. Là aussi, fait qui peut vous paraître un peu formel, mais qui n'est pas si fréquent dans notre pays, ces lettres de cadrage, puisqu'on appelle ça comme ça dans notre jargon administratif, ont été adressées à ces différentes administrations, et pour la plupart, elles étaient co-signées, voire trois, tri-signées, je ne sais pas comment on dit, mais enfin voilà, signées à trois par les différents ministres ou les différents directeurs de l'administration centrale concernés. Ce qui est la démonstration d'une volonté interministérielle forte, c'était aussi une faiblesse du troisième plan autiste, donc voilà, une concertation non pas descendante, mais ascendante, une implication interministérielle d'un certain nombre de secteurs, alors qui ont plus ou moins joué le jeu, selon les régions, selon les thématiques, selon l'implication des personnes, mais en tous les cas, un engagement fort de l'ensemble de ces services. Et puis sur le plan national, pour conduire la réflexion et intégrer celle qui arrive ou qui va arriver de tous les territoires, cinq groupes de travail nationaux, avec un certain nombre d'acteurs que je reconnais ici dans cette salle, je vois quelques membres associatifs et professionnels qui participent à cette concertation au plan national, donc cinq groupes de travail, un sur la scolarisation et l'inclusion au milieu scolaire, le second sur la question des adultes, puisque nous voulons absolument que les choses changent sur la question des adultes, un troisième groupe de travail sur les enjeux en termes de recherche et d'innovation, et là aussi, le troisième plan avait été très faible sur cette question de la recherche, un quatrième groupe qui est sur les questions des parcours, les parcours de vie, les parcours de soins, les parcours d'accompagnement des personnes avec autisme, et puis un cinquième groupe qui est sur les dimensions de formation et d'accompagnement au changement, et sur les questions de qualité, parce que ça aussi, c'est un des éléments qui caractérisent la politique publique en France de l'autisme, c'est des grandes disparités de qualité dans les parcours des personnes. Donc voilà, c'est les cinq groupes de travail nationaux, et ce sont ces groupes-là qui vont, au fur et à mesure que les travaux locaux vont arriver, qui vont intégrer et prioriser la remontée de vos travaux. Alors je ne peux pas vous garantir, bien évidemment, que tout sera pris en compte, mais en tous les cas, ça va permettre de nourrir, d'alimenter, d'être un peu boîte à idées aussi sur les innovations, ce qui marche. Et puis on avait demandé aussi à ce qu'on identifie les leviers, mais aussi les freins, et en particulier pour qu'au niveau national, quand il s'agit de freins réglementaires, administratifs, financiers, on puisse essayer d'y répondre et de les résorber et de les résoudre. Voilà, donc un travail local, un travail au niveau national, une intégration au niveau national de vos travaux. Et puis pour piloter cette concertation, il y a un comité de pilotage que je préside, et ce comité de pilotage s'est réuni déjà, je ne sais pas, quatre ou cinq fois, Madame Biette, quatre ou cinq fois, on s'est réunis déjà au niveau du comité de pilotage, je crois, quatre ou cinq fois depuis le début septembre. Et l'idée étant de définir, parce qu'un plan de santé publique, et il s'agit bien de ça, il n'a pas vocation à traiter de toute la politique publique de l'autisme en France, mais en tous les cas de ce qui doit être renforcé, ce qui doit être développé, ce qui doit être imaginé pour améliorer la situation des personnes. Et on a donc besoin d'une réflexion stratégique sur un certain nombre de questions. On en a identifié trois principales qui sont des questions complexes. Elles sont complexes pour l'autisme, elles sont complexes d'une manière générale pour la politique du handicap en France et des soins. La première, c'est comment la question de l'autisme s'intègre et intègre la politique générale du handicap. Voilà, sur la question du logement, est-ce qu'on a besoin de faire des choses très spécifiques ou est-ce qu'on a au contraire besoin de bénéficier, par exemple, de la loi sur le logement qui va être promulguée en 2018 et de quelle manière on irrigue ce texte avec les besoins des personnes autistes. Donc voilà, comment on fait le lien entre autisme et politique générale du handicap, comment on le construit d'une manière plus étroite. Et là aussi, c'est pour bénéficier, par exemple, des financements sur des axes plus généraux, mais qui pourraient être très utiles à la politique publique de l'autisme. Donc ça, c'est le premier axe de réflexion, comment on lit les choses plus étroitement. Le deuxième axe de réflexion, c'est un aspect important dans le parcours de vie des personnes avec autisme. Là aussi, tout à l'heure, ça nous a été dit, on peut avoir à certains moments des troubles associés, des aggravations de son état de santé, des troubles somatiques qui nécessitent des soins et des soins adaptés. Or, cette question du handicap et de la personne handicapée dans un parcours de soins, c'est un peu difficile dans notre pays. Et donc là aussi, comment notamment les ARS vont pouvoir expérimenter, mettre en place des consultations adaptées, des dispositifs adaptés sur l'accès aux soins somatiques pour les personnes handicapées. Et puis, au-delà des soins somatiques, comment on prend en charge les troubles associés à l'autisme, comment la psychiatrie se mobilise, et peut-être un peu différemment de ce qu'elle s'est mobilisée aujourd'hui. Je parle pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Voilà, c'est ces questions-là qu'on traite de manière stratégique au niveau du comité pilotage. Et puis, il y en a une troisième question, qui est une question qui fait peur, qui fait peur aux associations, qui fait peur aux personnes, qui fait aussi un peu peur aux professionnels. C'est est-ce qu'on doit continuer et dans quel domaine à penser la politique publique uniquement sur la question de l'autisme ? Mais est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui, dans notre pays, par un souci d'équité et aussi de réponses adaptées, à prendre en compte ce qu'on appelle plus généralement les troubles neurodéveloppementaux, qui sont toutes ces maladies qui touchent notamment le développement des enfants et qui sont parfois très proches, associées à la question de l'autisme, qui sont parfois difficiles à distinguer chez les petits ? Est-ce qu'il s'agit d'un trouble de l'activité, de l'hyperactivité ? Est-ce qu'il s'agit d'un autisme ? C'est parfois compliqué. Et donc, voilà, on se pose la question et ça a suscité beaucoup de réflexions et de débats dans notre comité de pilotage de savoir comment et dans quel domaine on peut faire des liens entre cette question plus générale des troubles neurodéveloppementaux et l'autisme. Et ce qui apparaît aujourd'hui de manière à peu près claire et je crois à peu près consensuelle, c'est que la question du repérage, par exemple, doit être vue de manière un peu large. La question de certains niveaux de formation, on doit penser plutôt au développement de l'enfant plutôt que spécifiquement autisme. Et puis, la question de la recherche, parce que là, on voit bien qu'on ne peut pas chercher un certain nombre de réponses, aussi bien en matière de recherche fondamentale que de recherche clinique, sans penser là aussi les choses un peu plus largement. Voilà, je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Je crois que j'ai déjà suffisamment parlé. Juste dire une chose qui est importante, c'est que ce plan, il doit être... Alors, le format n'est pas encore bouclé, mais on sera sûrement encore avec le président de la République et ce sera en février 2018. Je ne sais pas si ce sera le 15, le 20, le 25. Enfin, ce sera dans cette deuxième quinzaine du mois de février où on remettra le plan. Donc, vous le voyez, il nous reste grosso modo deux mois. Donc, deux mois pour intégrer vos travaux, deux mois pour essayer de résoudre plein de questions qui n'ont jamais été résolues. Donc, on est un peu ambitieux. Mais voilà, et c'est important pour moi de mesurer la mobilisation et de vous voir présents dans cette salle pour à la fois porter cette ambition et aussi savoir qu'on est un certain nombre à penser extrêmement nécessaire de changer cette politique et de l'améliorer. Je dis toujours qu'il y a deux options dans cette amélioration. Enfin, pas deux options, il y a deux stratégies importantes. Il faut améliorer qualitativement, c'est-à-dire que le plus de personnes soient aidées et qu'elles soient mieux aidées que ce qui est aujourd'hui. Je crois que ce n'est pas à battre sa coulpe que de dire qu'on peut largement mieux faire. Voilà, ça va supposer un peu d'imagination, de la créativité, de bousculer des habitudes, de développer, de rechercher, de trouver des financements. Voilà, mais on est dans cette volonté-là. Je ne peux pas encore vous dire comment ça aboutira parce que je n'en sais rien. J'ai encore deux mois, dont une soixantaine de nuits à travailler, parce que c'est un peu chaud en ce moment. Mais voilà, on s'y attèle en tous les cas. Et je vous remercie. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada